Bonjour, aujourd'hui je vous emmène à la plage pour une séance un peu fun, une séance en challenge à deux. Bonjour, c'est Ken. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Ken, je suis coach sportif et je cherche à montrer sur cette chaîne qu'on peut atteindre n'importe quel objectif physique et athlétique depuis chez soi. Quand je dis depuis chez soi, ça veut dire sans forcément aller en salle. Donc je précise, parce qu'aujourd'hui la vidéo sera en extérieur, elle se fait dehors. Donc la vidéo ici se fait à deux sous forme de challenge, d'accord ? Donc la différence de force, c'est peu importe, le fait d'être en challenge, on va s'auto-motiver, ok ? Donc je vous montre ça, je vous montre tout de suite la vidéo, vous voyez la séance et je vous retrouve après. C'est parti ! Alors on commence ce challenge ici avec Lydia qui commence, donc le début challenge en position squat bas, elle reste en position squat bas et moi squat sauté, d'accord ? Donc l'exigence pour le squat sauté, c'est toujours bien amorti, on reste concentré sur la posture, donc l'écartement des genoux bien aligné avec les pieds et on fléchit bien sur les jambes. Attention de bien fléchir les jambes pour ne pas vous baisser au niveau des genoux et du dos, on fléchit et dès que ça devient trop dur, j'alterne en fente alternée et là c'est au tour de Lydia, squat sauté. Donc voilà, l'idéal part en squat sauté, moi je fais fanta alternée, donc il n'y a jamais de rugpo, sauf qu'il y a une option un peu plus simple. Donc ici le challenge est sur 3 minutes, on essaie de tenir comme ça 3 minutes la cadence et on alterne. Donc voilà, là c'est à chacun son tour. Donc dès que Lydia n'en peut plus sur les squats sautés, elle abandonne les squats sautés pour fanta alternée, moi à mon tour pour les squats sautés, donc là j'accélère un petit peu pour vous montrer. Donc sur 3 minutes, ça devient très dur, on revient très très vite au squat sauté, et là mentalement c'est compliqué parce qu'on se rend compte que très très vite, on tient beaucoup moins en moins longtemps. Donc les cuisses bien bien en feu, mais par contre toujours sur les 3 minutes, on fait très attention aux postures. Les fentes avant, donc là ça va, c'est contrôlé, donc posez bien le talon au sol. Les squats sautés, surtout on amortit bien, même fatigué on amortit bien toujours, une bonne amortie pour ne pas se faire mal au genou. Après on fait une bonne pause, d'accord, très bonne pause, on prend au moins 3 minutes de pause. Et là le deuxième challenge ici, c'est que du cardio. Donc moi j'ai choisi l'option burpees, Lydia elle est en course talon-fesse, donc d'une façon assez dynamique, course talon-fesse, moi burpees. Dès que j'en peux plus pour le burpees, donc j'ai choisi le burpees sans la pompe, pour que ce soit très cardio, pour que ce soit pas musculaire mais que cardio, donc pour que ce soit le plus rapide possible. Là Lydia à la place du burpees, vu que le burpees n'est pas très très à l'aise, trop dur, vous choisissez pour vous montrer une autre option, parce que le burpees est très dur, là j'ai choisi les courses montées de genoux. Donc l'idée c'est bien montées de genoux, le genou à peu près autour des hanches, donc c'est très très cardio aussi. Et là pareil, je reprends sur le burpees, donc sur 3 minutes. Vous choisissez le burpees, vous choisissez soit burpees, soit montées de genoux, vous choisissez l'option qui vous convient. Donc dès que j'ai fini le burpees, je course talon-fesse et à son tour. Là, on finit avec un challenge spécial abdo. Donc moi je suis sur le dos, ici je fais alterner. Donc vous voyez, je tends une jambe et mon coude, coude droit va sur le genou gauche, coude gauche va sur le genou droit. Jamais vite, pas de vitesse, aucun intérêt de faire rapidement. On s'auto-agrandit, on serre bien le ventre, on reste concentré sur la posture. Celui-là, souvent il est très très mal fait, je vois souvent des vidéos, c'est une catastrophe. On cherche à cibler le ventre et pas à repousser les organes pour faire gonfler le ventre. Donc on serre le ventre et là, j'alterne avec le gainage. Là, le gainage, je vais chercher, pareil, à cibler beaucoup les obliques. Donc là, mon genou droit va sur le coude droit, le genou gauche va sur le coude gauche. Donc soit sur les mains, soit sur les coudes. Là, Lydia a choisi le même exercice que j'ai fait moi, mais sans les jambes. Comme ça, elle est mieux concentrée sur les obliques. Voilà, c'est un peu moins dur, il n'y a pas une histoire de se concentrer sur le risque de travailler le psoas. Donc elle a bien les pieds à plat au sol, elle pivote d'un côté de l'autre en serrant le ventre. Donc la consigne qu'elle a, c'est serrer le ventre le plus possible, pas pousser les organes vers le bas. Vous voyez bien, je ne suis pas en train d'essayer d'enrouler là. On voit, je n'enroule pas les épaules vers le bassin, je cherche à bien serrer le ventre et pivoter. Et non pas enrouler, je pivote pour bien cibler les obliques. Lydia, c'est pareil, on voit bien là, elle pivote. À gauche, à droite, elle ne vient pas forcément toucher le genou. D'ailleurs, elle ne va pas toucher le genou, c'est la consigne que je lui ai donnée. Elle ne touche pas le genou. On voit bien, elle pivote bien complètement sans chercher les coudes, touche les genoux. Donc pas du tout, elle s'agrandit, elle rentre le ventre, elle décolle les épaules, elle pivote d'un côté et de l'autre. Alors vous avez vu, sous forme de challenge, parce qu'à chaque fois, c'est une personne qui va donner le tempo. Pour la partie cuisse au début, squat sauté, donc on commence d'abord, s'il y a une personne qui commence son squat sauté, c'est cette personne-là qui va donner le tempo, les squats sautés. L'autre en chaise pour amener une pré-fatigue. D'accord ? Quand la personne a fini le squat sauté, elle n'en peut plus, elle récupère en fente. Et ensuite, on tourne. Plus la personne va être rapide sur les squats sautés, plus l'autre personne va revenir vite au squat sauté. D'accord ? Si je ne fais que 5 squats sautés et après je passe tout de suite aux fentes, l'autre tout de suite, elle repasse au squat sauté. D'accord ? Donc l'idée, c'est quand même durer un peu sur les squats sautés, parce que 3 minutes, c'est très long. Vous allez voir, c'est très très long, ça chauffe bien. La partie cardio, vous choisissez. Montée de genoux ou burpees. D'accord ? Le tempo, c'est simple, c'est la personne qui va faire la cardio plus dure, donc montée de genoux ou burpees, qui va donner le tempo. C'est-à-dire, dès que je fais mes 10 burpees, d'accord ? 10 burpees, hop, je récupère constamment aux fesses, c'est à l'autre personne de faire le burpees ou les montées de genoux. Pour les montées de genoux, on va compter 10 de la même jambe. D'accord ? En fait, ça fait 20. Ça fait là, montée de genoux droit. 1, 2, 3, 4, 5, d'accord ? Toujours le genou droit. D'accord ? Quand la personne a fait 10, on repasse. Donc, si la personne a fait vite les 10 montées de genoux, tout de suite, l'autre repasse au 10 burpees. Donc, ça peut être très vite. Vous allez voir très rapidement, la vitesse va aller de moins en moins vite. Donc, c'est ça le côté de challenge. La personne va vite, plus on repasse au côté qui tabasse. Et pour les abdos, c'est pareil. Donc, on rentre le ventre, on s'auto-agrandit bien. Je pense au crunch, une partie crunch, d'accord ? Parce que le gainage sur les mains ou sur les coudes pour toucher ici, ça, ça va se contrôler. Ça s'auto-agrandit bien. On rentre le ventre pour se faire mal le dos. Et par contre, les crunchs ici, ce n'est pas enroulement du dos. On ne vient pas tasser les organes vers le bas. On cherche toujours à s'auto-agrandir. On s'agrandit bien. Je décolle un tout petit peu les épaules ici, le menton proche de la poitrine. Et je pivote d'un côté, puis de l'autre. Pas besoin d'aller haut, d'accord ? Pas besoin d'aller loin. On ne roule pas complètement le dos. On cherche à travailler le gainage et les obliques, ok ? Et là, la cadence, c'est pareil. C'est un, par exemple le coude là. Là, je fais un, hop, deux. D'accord ? Toujours un, quand on fait toujours le coude droit vers le genou gauche, d'accord ? Pied au sol ou genou levé, peu importe. Et là, c'est pareil. L'autre, la personne qui est en attente, elle est sur le gainage, toujours en dynamique. Donc, plus la personne prend son temps ou fait vite, plus la personne reste très dans le gainage, d'accord ? Donc, votre temps sur l'exercice dépend de votre partenaire, ok ? Vous allez voir, cette séance, elle brûle bien, d'accord ? Trois minutes par défi, en fait, par challenge, comme ça. Trois minutes pour les cuisses, trois minutes pour le cardio, trois minutes pour les abdos. Entre chaque atelier, vous prenez trois à quatre minutes de récup, récupérez bien. Et c'est tout. Et vous allez voir, la séance, elle est complète, elle crame bien. Et c'est sympa, à deux, d'accord ? Et en plus, vous avez vu, sur les questions, on peut le faire n'importe où. Allez, je vous invite à faire cette séance et surtout à me faire des retours sur cette séance, me dire ce que vous en avez pensé. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Et si vous ne l'avez pas encore fait, pensez à vous abonner. Vous pouvez être mis au courant de toutes les prochaines vidéos que je ferai. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !